Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a envoyé un courriel très direct à ses employés la nuit dernière. Il leur demande de s'engager à travailler de longues heures à forte intensité ou de partir. Les employés ont jusqu'à demain soir pour répondre. Ceux qui partiront droit à trois mois de salaire. Elon Musk a déclaré qu'il avait l'intention de réduire le temps qu'il passe chez Twitter et qu'il allait éventuellement trouver quelqu'un pour diriger l'entreprise. Le Québécois Patrick Pichette était membre du conseil d'administration qui a approuvé la vente de Twitter à Elon Musk. Patrick Pichette est de passage au Québec dans le but de faire une annonce sur la conservation de la réserve Canoc en Outaouais. Nous l'avons rencontré en milieu d'après-midi. Patrick Pichette, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous arrivez de Montebello parce que vous avez un immense projet qui s'appelle Canoc, n'est-ce pas, en plein développement. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, je vous parle de Twitter parce que vous étiez membre du conseil d'administration de Twitter. Vous êtes étonné que je vous parle de ça. Elon Musk, un certain Elon Musk est arrivé et a acheté l'entreprise et a licencié l'ensemble du conseil d'administration. Est-ce que tout s'est passé dans l'ordre? Il y a eu tellement de volte-face, tellement d'épisodes. Comment vous avez vécu ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Jusqu'au moment où il l'a acheté et qu'on a closé la transaction. Début novembre. Début novembre. Tout s'est passé comme le conseil l'espérait. Depuis ce temps-là, c'est s'accompagner. Alors, il va falloir l'appeler lui pour lui demander pourquoi et c'est quoi ses idées de jour en jour puis d'heure en heure. Mais pour nous, au conseil, puis moi, je faisais partie du comité de transaction depuis le tout début, parce que c'était moi qui étais sur le comité de vérification de la compagnie. Alors, on avait des objectifs très clairs, puis on les a accomplis. Donc, vous vouliez vendre et vous êtes heureux d'avoir vendu à 54,20 $ l'action. Vous avez quelques actions de Twitter à 44 milliards. C'était la meilleure transaction pour vous et dans l'intérêt aussi de la société, je dirais. C'est une très bonne question parce que je vais vous donner... Il y a une nuance à faire ici, puis c'est une nuance très importante. Si Twitter avait une compagnie canadienne, on a des... on a un cadre de gouvernance au Canada à cause de la décision de Bell Canada dans les années 2008. Au Canada, le conseil d'administration a une obligation fiduciaire envers la compagnie. Et elle doit se pencher sur les intérêts de tous les... De toutes les parties. Stakeholders, right, les parties? Les parties prenantes. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Aux États-Unis, tu vois, quand on a commencé le débat, on s'est fait rappeler par nos avocats qu'un Delaware corporation, une société au Delaware, n'a qu'un seul stakeholder. L'actionnaire. Et quand tu comprends ça, à ce moment-là, ta seule obligation, c'est de maximiser la valeur aux actionnaires. Et c'est ce que vous avez fait à 54,20 $. À 54,20 $. Juste pour rappeler à nos auditeurs, un milliard, c'est 1 000 millions. C'est 44 000 millions. Il y en a quelques-uns dans vos poches parce que vous êtes actionnaire. En fait, c'est drôle parce que oui, mais j'ai... C'est une toute longue histoire. J'ai quelques actions, puis ils s'en vont tous à mon projet Canac. Ah oui, dans votre projet dont on va parler dans quelques instants, mais je reste sur Twitter. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la société qu'Elon Musk soit propriétaire de Twitter? Je pense que si on avait été au Canada, si ça avait été une société canadienne, on aurait eu un débat beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que, justement, Twitter, c'est une plateforme, c'est le public square, right? Puis c'est l'endroit public où les gens, où les groupes marginalisés, où les gens qui ont besoin de protection peuvent s'exprimer librement. C'est une plateforme absolument extraordinaire et importante. C'est pour ça que j'étais au conseil. C'est une société de conséquences, right? Mais vous avez pris des décisions, notamment le jour où on décide que Donald Trump, par exemple, n'est plus sur la plateforme de Twitter parce qu'il y a eu le 6 janvier 2021, les appels à la haine. Ça, ça compte pas quand vous prenez la décision de vendre à Elon Musk qui dit, bien, moi, je suis pas d'accord avec les modalités de liberté d'expression décidées chez Twitter. Deux points là-dessus. Le premier, c'est la décision de Trump, chez Twitter, durant le temps que moi, j'étais à la société, on avait les règles de Twitter qui sont relativement simples. N'importe qui peut aller sur le site puis lire The Twitter Rules. Puis, dans les règles de Twitter, il y a une règle qui dit t'as pas le droit d'inciter à la violence. Le fait que... Mais le fait que Elon Musk soit là, là. En ce moment. Et qu'il... on voit ce qu'il est en train de faire. J'ai une réponse de citoyen puis j'ai une réponse de conseil d'administration. Mes obligations en tant que chef du conseil ou... En fait, j'étais chef du conseil, je l'étais jusqu'à il y a quelques mois. C'était de respecter mes obligations fiduciaires pour un Delaware Corporation. Ça, t'as les mains attachées. Tu peux pas dire, je vais réinventer les règles parce que ça me tente. Alors, est-ce que vous restez sur Twitter? Si moi, je suis sur Twitter, bien sûr. Ce matin, j'avais une belle photo de neige. Donc, ça ne vous inquiète pas comme citoyen qu'Elon Musk soit le propriétaire de Twitter? Hum... Je te dirais que... c'est quoi? C'est Deng Xiaoping qui avait dit la fameuse phrase, too early to tell. Trop tôt pour le dire. Le temps va bien faire les choses. Puis, je veux rester optimiste dans le sens où, d'abord, il y a d'autres plateformes. Puis, on les voit qui prennent forme. Fait que si Elon brise l'éthos de Twitter, la beauté de l'Internet, c'est demain matin, t'as huit autres plateformes qui se pointent. Puis, ça, j'ai beaucoup confiance en ça. Puis, en fait, c'est ça qui est le plus important. C'est qu'une société ouverte, avec des moyens ouverts, va trouver le bon canard. Vous annoncez, puisque vous êtes optimiste, vous le dites, la création d'une forme de laboratoire de recherche avec conservation de la nature Canada sur les changements climatiques dans la réserve de Connock... Connock? Connock. Connock. C'est pas facile à dire. En Outaouais. Donc, vous êtes le copropriétaire. Vous voulez faire quoi de cet immense territoire absolument exceptionnel? Connock, c'est... Il y a des investissements que tu fais avec ta tête. Puis, t'as des investissements que tu fais avec ton coeur. Connock, c'est définitivement le deuxième. C'est un territoire qui a été laissé à lui tout seul depuis toujours. Ça a été la seigneurie de Louis-Joseph Papineau, le Great Canadian Pacific Railway, le CPR. On avait fait essentiellement un club privé pour... Dans l'ancien temps, le monde avait des clubs privés et des cigars et tout ça. Ça faisait partie du CPR. Puis, eux aussi l'ont protégé. Ils n'ont rien fait avec. Ils sont assurés qu'ils l'ont pas développé. Puis, avec le déboulement de l'histoire, ça a fait en sorte qu'il était caché dans un balance sheet d'un fonds de pension. Puis, quelqu'un a décidé d'essayer de le développer. Puis, quand j'ai appris ça, puis moi, j'avais un chalet. Faire de l'immobilier. De l'immobilier sur le territoire. Puis, ça, c'est un territoire qui est tellement grand qu'il y a deux mètres de loups. Il est tellement grand qu'il y a tout dessus. Tu sais, tu peux partir... La première année qu'on a commencé à faire l'inventaire biologique, nos petits étudiants qui étaient là, ils ont fini l'été puis ils ont trouvé des insectes. Puis, les professeurs de l'université pouvaient pas... Ils se sont ramassés à l'étymologie d'Ottawa pour apprendre que c'était des nouvelles espèces qu'on n'avait jamais entendu parler. Donc, là, vous le protégez. Vous lancez une campagne de financement pour terminer le financement de la protection à 100 % du territoire? Exactement. Ce qu'on fait, c'est on donne les clés à un institut qui est un objet... un abus non lucratif, un organisme Oui, un organisme abus non lucratif. L'Institut Canoc va devenir essentiellement le gardien de Canoc. Puis, il le fait en partenariat avec Conservation de la nature. Puis, ce qu'on fait avec Conservation de la nature, c'est... On donne à Conservation de la nature tous les terrains de grande valeur sur Canoc. Comme ça, jamais les prochaines générations vont être tentées de monétiser. Fait qu'on enlève toute la valeur du terrain. Comme ça, il n'y a plus d'argent à faire. Bon! Fait que là, une fois que tu n'as plus d'argent à faire... On a fait de l'argent avant dans Twitter, Elon Musk, mais là, il n'y a plus d'argent à faire de ce côté-là. Parce que ça, c'est un cadeau pour les universités, pour l'éducation, pour amener les gens de la maternelle à l'université pour explorer le terrain. Là, tu peux faire de la recherche sur 50 ans ou 100 ans. Puis, on a créé le plus gros laboratoire de forêts et de recherche en Amérique du Nord. Patrick Pichette, merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de vous voir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.